Musique Yolana les parents et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 24 de SOS parents Tu es puni, ça c'est la phrase typique quand on a plus rien à dire nous parents Et qu'on veut juste clôturer le truc et aller prendre l'air ou en tout cas ne plus voir notre enfant Ça c'est sûr que c'est une phrase qui nous permet finalement de passer à autre chose De ne plus s'occuper du truc tellement ça nous agace, tellement ça nous révolte à l'intérieur Donc dans ces moments là en fait en réalité on aurait plutôt besoin d'écoute et de compréhension Mais comme on est tellement hors de nous, on n'arrive même pas à le formuler Et on va juste aller tout faire bouler et c'est bon vas-y t'es puni, dégage, je veux plus te voir Lui l'enfant il essaye de se justifier, il essaye de se protéger, d'expliquer les choses Mais en réalité ça ne fait que augmenter l'agacement du parent Parce qu'en fait le parent n'est pas du tout dans l'écoute Il a vraiment besoin lui justement de cette écoute là, que l'enfant l'écoute Donc finalement on peut même presque dire à nos enfants Tu vois moi quand je suis dans ces moments là juste écoute moi Parce que plus tu vas parler et plus ça va m'énerver encore plus Si on a en face quelqu'un qui va nous entendre et avoir tout un tas de signaux paraverbaux Qui va montrer qu'on est en empathie Et bien, enfin que eux ils sont en empathie avec nous Et bien ça pourrait contribuer à nous calmer Il y a l'idée, une idée un peu folle Qu'un enfant ferait mieux s'il se sent mal en fait Cette idée elle est culturelle Et elle nous a été inculquée avec notre éducation C'est à dire que quand on est un peu bousculé Quand on n'a pas envie de faire un truc et qu'on nous pousse etc Ou qu'on nous fait honte etc Et bien, ouais, ben oui, ben moi après Quand j'ai vécu ça, après j'ai voulu montrer aux autres Que je pouvais faire mieux et tout Certes ça peut arriver effectivement Je voudrais dire même malheureusement Mais quand même dans la majorité des cas Ça va créer plus de dégâts au niveau de l'estime de soi Et aussi au niveau d'un comportement qui va devenir plus introverti Pour se protéger encore plus Plutôt que l'inverse Les enfants qui vont vraiment être dans Quoi ? Tu m'as fait mal ? Je vais te montrer que je ne suis pas comme ça Ça arrive mais c'est des enfants qui sont vraiment Qui ont des capacités de résilience Qui sont fortes et nourries par d'autres compétences psychosociales Dans l'environnement En termes d'amour ou de valorisation par ailleurs Si ce n'est pas dans la famille Ça va être dans un groupe d'amis Ou un club de sport etc etc Donc globalement cette idée que l'enfant fera mieux s'il se sent mal est fausse Ça va ne faire qu'accentuer une espèce de rancœur, de revanche, de vengeance, de rébellion Et si ça ne fait pas tout ça, de retrait tout simplement L'enfant il va juste se recroqueviller sur lui-même en se disant De toute façon je suis nulle, je ne vois rien Je ne fais que abîmer le scooter Il a raison Et quand on pousse nos enfants Quand on leur dit justement Mais pourquoi tu as fait ça ? Nous finalement notre objectif c'est qu'ils se rendent compte De ce qu'ils ont fait de désagréable, d'inapproprié Et du coup on voudrait qu'ils s'améliorent Donc en fait en faisant, en ayant ce genre de mots, de phrases, de comportements en tant qu'adultes Et bien on va créer l'inverse C'est comme si on allait nourrir cette image de lui Qu'il est de toute façon nulle Et qu'il va continuer à abîmer le scooter Donc posons-nous aussi nous parents Parfois des questions qu'ils pourraient remettre en perspective Voilà Ensuite Du coup c'est important aussi de se rendre compte Qu'un enfant qui a confiance en nous va nous dire la vérité Là ce qui agace le parent En plus que le scooter soit abîmé etc C'est aussi que l'enfant va essayer de se justifier Mais même parfois il va mentir Parce qu'il va savoir que son explication Sa justification n'est pas vala Ne suffira pas Parce qu'il a l'expérience que son parent s'est déjà énervé plein de fois Ou que ne l'écoute pas carrément Et donc du coup il va trouver des stratégies pour se protéger Forcément ces humains on peut pas leur reprocher S'ils se sont fait tomber dessus 15 fois avant C'est évident que la 16ème fois Ils vont faire en sorte de ne pas se faire tomber dessus Donc du coup le mensonge va faire partie de leurs options Si vous avez un comportement calme Posé, ferme, énervé Mais où vous vous contrôlez Et où vous posez vos mots Et vous cherchez Vous expliquez correctement Ce qui vous agace Puisque vous agace Vous vous révolte quand même Vous êtes carrément mais Vous en avez ras le bol quoi Et puis c'est une perte d'argent C'est une perte de temps Parce qu'après vous vous réparez C'est une perte de confiance Et c'est pas ce que vous imaginez pour votre enfant Vous avez envie qu'il soit responsable Voilà il y a tout ça qui se mélange à l'intérieur de vous Si vous arrivez à poser les choses Et à expliquer clairement à vos enfants Exactement ce que vous ressentez Vos besoins Votre déception en fait Et bien du coup Votre enfant va avoir confiance Que vous allez pas être une espèce de tempête Tornade Qui va juste tout détruire son passage Et puis s'en aller quoi Que vous allez expliquer les choses Et que vous allez aussi dire Ce que vous voulez Et encore Le plus top Le top du top Peut-être pas forcément tout de suite Mais à un moment donné Que vous alliez retourner vers lui Pour trouver une solution Sur le long terme Toujours en fait Finalement L'idée Ça va vraiment être de lui donner confiance Que vous allez mener Un processus de réparation Jusqu'au bout Sans couper court Par un fameux Tu es puni Donc du coup Comment mener jusqu'au bout Ce processus de réparation Et bien Je vous l'ai déjà un petit peu dit Vous allez parler De conséquences Forcément Le scooter est abîmé Donc du coup Il doit aller en réparation Donc tu pourras plus l'utiliser C'est différent D'une menace Un chantage Un truc comme ça Ou d'une punition d'ailleurs En mode T'as cassé le scooter Tu l'auras plus Non En fait Il ne marche plus Ou alors Il est abîmé Et comme c'est important pour moi Qu'il soit en bon état Donc du coup Il va aller à la réparation Donc tu ne pourras plus l'utiliser Ou alors On peut aussi Comme ça Découper Les séquences En fait De ce qui se passe En termes de Voilà D'événements Il y a eu un accident Du coup Bon Ce que vous n'auriez pas abîmé Certes Mais ce qui est abîmé C'est ma confiance justement En toi Parce que du coup C'est quand même de l'argent Et une responsabilité Et puis j'ai peur aussi Parce que Tu te mets en danger Sur cet engin là Donc voilà Il y a une baisse de confiance Et du coup À un moment donné Je ne peux plus te laisser Prendre le scooter Parce que J'ai besoin Avant De pouvoir Retrouver cette confiance en toi Donc maintenant Qu'est-ce qu'on fait ? Donc La réparation Est vraiment une étape Hyper importante Si vous laissez l'enfant Juste avec T'as fait ci T'as fait ça Il se passe ça Et ça Il va C'est déjà bien Parce que Voilà Il va entendre Il va comprendre Il va pouvoir analyser Un peu plus la situation Il va aussi pouvoir Comprendre que Ce n'est pas forcément lui Mais c'est la situation générale Qui est problématique Maintenant Ce qui est mieux C'est de pouvoir l'outiller Pour pouvoir réparer Pour qu'il puisse Se racheter Et Se racheter En Faisant juste Sa punition Ça ne suffit pas Les punitions du type Copier 100 fois la même chose C'est d'un ridicule Il n'y a aucune vertu Pédagogique Là-dedans Jamais Un enfant N'a appris Quoi que ce soit En recopiant 100 fois la même chose Ah mais Il a appris par coeur Sa table De multiplication Non 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 Il y a tellement D'autres façons Pour apprendre Sa table de multiplication Que Que de recopier 100 fois Enfin je veux dire Il y a aussi Dans ce genre De pratique Qu'est la punition Des dégâts En termes d'estime De soi Qui sont Importantes A prendre en compte Donc du coup Les réparations Doivent être Pédagogiques Doivent leur apprendre Quelque chose Bon alors On va voir si c'est réparable Bien Je vais te montrer Comment on peut réparer Oui ça va nous prendre Du temps A nous adultes Mais la prochaine fois Parce que peut-être Qu'il y aura une prochaine fois Malheureusement Il pourra réparer tout seul Et puis un jour Dans sa vie d'adulte Ça risque d'arriver quand même Il pourra réparer tout seul Si ce sont des choses Qu'il ne peut pas réparer Et bien Il va appeler avec nous Le garage Il va prendre rendez-vous Première fois On le fait Deuxième fois On est à côté Troisième fois Il le fait tout seul Donc vraiment Cette idée D'autonomiser A chaque fois Qu'il puisse Réparer les choses Qu'il puisse Grandir Grâce à ses erreurs Ça c'est vraiment Un cadeau Que vous pouvez Leur faire Autre chose C'est aussi De pouvoir Justement Donc Projeter Pour une prochaine fois Quelles sont les règles Du coup Pour que ça n'arrive plus Et bien T'es vite d'aller Dans ce genre de quartier Tu fais attention A ça A ça A ça Ou alors Tu n'as le droit De prendre le scooter Que pendant ces moments-là Que pendant ces moments-là Voilà On va cadrer On va mettre un cadre De sécurité Que l'on va restreindre Tout petit au départ Parce que notre confiance A baisser Mais après petit à petit Au fur et à mesure Qu'on va voir Qu'il est responsable Etc Et bien on va pouvoir Ouvrir ce cadre Voir carrément lâcher Parce que N'oublions jamais Notre objectif Au final C'est qu'il soit Autonome Donc du coup Cette recherche De solutions-là C'est vraiment Chouette Si vous pouvez la faire Avec votre enfant En fonction de l'âge Évidemment Quand ils sont petits On va plutôt proposer Des solutions déjà Genre une ou deux Comme ça Il a quand même Une petite marge De manœuvre Mais après Quand ils sont âgés Qu'est-ce que tu proposes Pour que ça n'arrive plus Et souvent Ils ont des bonnes idées Quand ils n'en ont pas Et bien on va proposer Oui non Non tu ne veux pas ça Ok Qu'est-ce que tu proposes En ce cas On les pousse A prendre leurs responsabilités Parce que Souvenez-vous C'est notre rôle De parents De les responsabiliser Une punition Elle est déresponsabilisante C'est comme Quand on se prend Un PV Par la police On paye Et après Rebelote Un mois après On refait la même La même action Donc non Ça juste Ça nous fait Frotter les mains En mode Ok c'est bon J'ai payé ma dette Et maintenant Qu'est-ce que j'ai appris Rien Donc Posez-vous vraiment La bonne question Qu'est-ce que je veux Transmettre à mon enfant Qu'est-ce que je veux Lui apprendre A travers Cette punition Etc Et transformer-la En Solution Qui va vers l'avenir Et qui pourra Construire Leur être d'adulte Voilà Je vous souhaite De changer le monde Et bien Nous Pour eux Nana Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada